Ce dont je voulais vous parler là, c'est de la façon de s'approprier un thème, un morceau, pour pouvoir déjà le jouer, et qui plus est après, si on veut en faire un arrangement, un arrangement pour le jouer en guitare solo, ou un arrangement pour votre groupe, comment procéder, quel chemin suivre pour ça. La première des choses, bien entendu, je le dis même si j'enfonce des portes ouvertes, c'est d'écouter la version sur laquelle vous allez travailler. Là j'ai pris la fameuse version chantée par Yves Montand, je crois que ça a été arrangé par Francis Lé, cette version, l'arrangement est extraordinaire. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai vraiment écouté attentivement cette version, et dans un premier temps, une fois que je l'ai écouté plusieurs fois, j'en cherche la structure. Donc je regarde comment est structuré le morceau. Et en fait, regardez, là j'ai un petit papier, mais on vous mettra sur le site, on vous en fera une copie. Là en fait, sur ce petit papier, quand j'écoute le morceau, au début, les premières fois, je note exactement la structure du morceau. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a marqué introduction, et je me retrouve avec l'introduction, elle fait 7 mesures en fait, figurez-vous. J'ai, c'est un morceau qui est en 4 temps, j'ai 2 mesures de sol mineur 7, le sol mineur 7 continue sur une mesure à 2 temps, petite coquetrine qui est chouette, et après je passe à 2 mesures de fa majeur 7, et je reviens à 2 mesures de sol mineur 7. Donc vous voyez, je regarde quelle est la structure du morceau, très précisément. Une fois que le thème démarre, que la chanson démarre, par exemple, la première phrase se déroule sur 4 mesures de sol mineur 7, 2 mesures de fa majeur 7, donc une séquence de 6 mesures. Si je continue sur la seconde phrase, j'ai une séquence de 7 mesures. J'ai 3 mesures de sol mineur 7, 4 mesures de fa majeur 7, etc. C'est-à-dire que dans un premier temps, je regarde la structure du morceau exactement. Parce qu'en fait, travailler un morceau, c'est un peu comme une histoire d'amour, plus on en sait sur le morceau que l'on va travailler, mieux on va pouvoir se l'approprier pour faire d'autres choses. Et c'est vraiment important de bien connaître déjà la structure du morceau. Combien de fois nous avons les couplets, combien de fois nous avons les refrains, y a-t-il une coda, une fin à ce morceau. Donc ça, c'est la première chose que je fais. J'écoute le morceau et je le structure. La seconde chose que je fais lorsque je travaille un nouveau morceau, j'apprends la mélodie. Alors, ça, bon, vraiment, il faut vraiment connaître la mélodie parfaitement. Alors, je l'apprends dans un premier temps d'oreille, comme ça, juste en imitant la façon de chanter, là, en l'occurrence, d'Yves Montand, je vais apprendre ça et coller à la façon qu'il a de jouer cette mélodie qui, entre guillemets, est vraiment extraordinaire. La façon dont se place Yves Montand rythmiquement sur cette mélodie est super. Donc, j'apprends ça. Et en même temps que ça, j'apprends ce qu'on appelle la mélodie des basses, c'est-à-dire les basses, la fondamentale de chaque accord du morceau. Parce que vous comprenez bien que quand vous avez la mélodie principale, le chant, et quand vous avez les basses en tête, ce qu'on appelle la mélodie des basses, vous avez déjà une grande partie du morceau. Il n'y a plus, après, qu'à vraiment apprendre la couleur des accords. C'est d'accord 1 majeur 7, 1er 7, 7e. Et donc, il y a un petit truc qui est chouette à faire, c'est, regardez, si je pars sur la mélodie des basses, c'est la mélodie principale, je vais m'amuser à jouer uniquement ces deux éléments. Et je vais avoir 1, 2, 3, 4... Mélodie principale, et que la basse, déjà. Après, je vais avoir... Je fais un barin, mais je joue que la mélodie principale et la basse. Quel que soit les morceaux que vous travaillez, vous amusez à jouer la mélodie principale et la basse, je trouve que c'est un préalable absolument extraordinaire. Et puis, ça donne déjà, si je m'amuse à... Je vais en jouer de la quinte. Je vais en jouer de la quinte. Je vais en jouer de la quinte. Et donc, mélodie principale plus basse, super jeu à mettre en place, quels que soient les morceaux. Moi, dès que je travaille en morceaux, je m'amuse à faire ça. Et à partir de la connaissance de la mélodie principale et des basses, je vais après partir vers mon arrangement, en connaissant, en ayant en tête la grille du morceau, je vais arranger le morceau tel que je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Et une fois que le morceau est arrangé, je passe à l'étape où je peux m'amuser à improviser, et rajouter des choses à cet arrangement. Voilà. Allez, à vous de regarder ce morceau plus en détail. Et là, à vous de regarder ce morceau.